Hello ! Aujourd'hui dans cette vidéo je vous fais voir comment coupler deux batteries 2S pour obtenir une batterie 4S. C'est parti ! Voilà alors dans la vidéo de la semaine prochaine je vais avoir besoin d'une batterie 4S. J'en ai pas, par contre j'ai des batteries 2S. Je vais donc fabriquer un petit câble Y série pour coupler mes deux batteries 2S et obtenir une batterie 4S. Alors pour ça on va déjà avoir besoin de deux batteries. Donc les miennes c'est des 1500 mAh en 2S avec 50C de taux de décharge. Pour créer le câble Y il va vous falloir deux fiches DIN en mâle et une fiche DIN en femelle. Alors moi j'utilise les fiches DIN mais vous pouvez utiliser les fiches que vous voulez. Évidemment il va nous falloir faire quelques soudures, quelques gaines thermo. Voilà donc le principe est très simple. On aura nos deux lipo qui vont être reliés donc à notre SC et on va effectuer un branchement en série. Ce qui fait que simplement la puissance des batteries vont être additionnées. Donc deux batteries 2S vont donner une batterie 4S. Vous pourriez également les brancher en parallèle. Donc les deux fils rouges sur le rouge, les deux fils noirs sur le noir. Mais le résultat serait que vous feriez que gagner en autonomie. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut doubler la puissance. Et voilà. Donc l'anneau de câble Y en série est terminé. Alors je vais faire un essai avec mon aile volante. J'enlève l'hélice. Pour les essais c'est plus sûr. Je commence avec la 3S. Comme ça on pourra comparer avec la 4S. Ça c'est la 3S. Et maintenant si je veux mettre ma 4S. Il y a bien eu les 4 bips donc on est bien en 4S. Voilà. Et on entend vraiment que le moteur tourne bien plus haut, bien plus vite. Donc évidemment là en 4S il faudra monter aussi le SC. Là c'est un 30A. Il risque de vraiment trop chauffer. Il vaudra mieux mettre un 40A. Ce sera pas mal. Voilà cette vidéo est terminée. En tout cas moi ce câble Y de couplage va m'être très utile pour tester mes prochains engins en 4S. J'espère que ça vous sera utile également. Pensez bien à monter l'ESC en 40 voire 50A sur du 4S. Sinon vous risquez de faire cramer vos ESC. Pense à t'abonner. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchao ! Sous-titrage ST' 501